Fais-nous Seigneur, transforme-nous Seigneur par ta parole et par ton esprit. Montre-nous Seigneur comment être cette Église sans tâche ni ride. Cette Église qui t'honore, cette Église qui t'élève, cette Église qui porte ton nom avec assurance, avec dignité. Et cette Église, Seigneur, qui ne donne aucune honte à ta réputation. Seigneur, que nous soyons cette Église ce matin. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien ? J'espère que vous irez encore mieux à l'issue de ce culte. Merci beaucoup au groupe de louanges. On peut les applaudir bien, bien fort. Sans plus tarder, on va rentrer dans la parole de Dieu, dans le vif du sujet. Et le livre qui m'a interpellé, on va aller un peu dans l'Ephésien, puisqu'on est dans l'Ephésien en ce moment. Mais je crois qu'il y a un parallèle avec le passage d'Ephésien et Esther. Et je crois que le Seigneur vient pour une église sans tâches, ni ride, ni rien de semblable, pour une église glorieuse. Donc ce passage est dans l'Ephésien, chapitre 5. Et je crois qu'il y a vraiment un parallèle, une allégorie par rapport au livre d'Esther. Et pour moi, il y a deux types. Dans le livre d'Esther, il y a l'église glorieuse qui est représentée par Esther. Et l'église un peu nonchalante qui est représentée par la reine Vashti. Donc on va lire ce passage. Esther, chapitre 1. Il est dit, le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhoumane, Biza, Ona et tous les autres, et carcasse les sept eunuques qui servaient devant le roi Assyrius d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. « Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. » « Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour m'avoir point exécuté ce que le roi Assyrius lui avait ordonné par les eunuques ? » Mémoukane répondit devant le roi et les princes « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. » Est-ce qu'il y a des rois et des reines ici ? Amen. « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les présences du roi Assyrius, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les porteront à mépriser leur mari. Elles diront que le roi Assyrius avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine rapporteront à tous les chefs du roi que l'a beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médès avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrius et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. » Le texte n'est pas très excitant. Je vous disais, je pense que c'est une allégorie à l'Église de Jésus-Christ. Il y a l'Église de Jésus-Christ qui est passionnée, qui est amoureuse de son Seigneur et une autre partie de l'Église de Jésus-Christ qui est nonchalante, qui ne fait de lui aucun cas et qui ne réalise pas à quel prix nous sommes devenus l'Épouse de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas devenus l'Épouse de Jésus-Christ comme ça parce que Dieu ne savait pas quoi faire, mais un prix élevé a été payé. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Et Jésus revient pour une Église glorieuse, sans tâches ni rides. Amen. Donc, il est très important de voir dans ce texte qu'à chaque fois que Dieu donne un privilège, il y a aussi une responsabilité. Et que chacun d'entre nous, nous avons été appelés à régner dans cette vie. Nous avons été appelés à faire en sorte que le trône de notre cœur y ait simplement le Seigneur Jésus-Christ dessus. Et Dieu ne va pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Amen. Et toutes les actions que nous faisons n'ont pas simplement une répercussion sur nous, mais une répercussion aussi sur les personnes de notre influence. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Donc, quand tu penses que lorsque tu agis mal, il s'agit simplement de ta petite vie, c'est faux. Parce que Dieu a prévu que tu domines dans ce monde et Dieu a prévu que tu aies de l'influence dans ce monde et sur cette terre. Amen. Et tes actions ont une implication sur la vie d'autres personnes qui t'entourent et d'autres personnes pour lesquelles tu as un témoignage. Amen. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ revient bientôt. Et ça, c'est une réalité. C'est aussi réel que toi et moi, nous allons quitter cette terre un jour, qu'un jour, nous allons passer par la mort. C'est aussi réel que ça. Jésus revient bientôt. Et des fois, on peut être tellement concentré sur la venue de Jésus. C'est important, la venue de Jésus est très importante. De savoir qu'on doit se préparer pour la venue de Jésus. Mais il y a une chose encore plus importante, c'est de te préparer à une échéance qui est beaucoup plus importante que la venue de Jésus pour toi. Amen. Quelle est l'échéance qui est la plus importante pour notre vie ? C'est lorsque nous allons quitter cette belle planète bleue que nous appelons la Terre et que nous allons passer notre vie dans l'éternité. Amen. Et la Bible dit que « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. » En fait, on peut s'imaginer dans l'esprit que chacun d'entre nous, nous avons deux portes. Hello ? Dans l'esprit. Deux portes qui vont nous conduire vers l'éternité. Chaque personne qui est née sur cette Terre a deux portes dans l'esprit. Dont la porte étroite qui va nous emmener dans la présence de Dieu et la porte large, spacieuse qui a un tas de propagande dessus qui dit « Ouais, c'est bien, c'est super ce qui se passe derrière. » Amen. Et chacun d'entre nous, nous avons le choix de prendre l'une ou l'autre des portes. Vous allez prendre Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Ce matin, je voudrais mettre l'accent sur l'importance de l'éternité, l'importance de notre vie. Que toutes nos actions ont une répercussion sur l'éternité. Amen. Que chacune de nos actions a non seulement une importance sur notre éternité, mais aussi sur l'éternité des personnes qui nous entourent. Donc il est dit ici « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et très important ici, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que chacun d'entre nous, nous allons passer par l'éternité. Et personne ne connaît le jour, ni l'heure. Et comme j'aime à dire, demain n'est pas une promesse. Et il n'y a rien de plus tragique, j'allais dire, de vivre sa vie en étant passé à côté du plan de Dieu. C'est ce que je parle à quelqu'un ce matin. Il n'y a rien de plus tragique que de vivre sa vie en étant passé à côté du plan de Dieu. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'aujourd'hui, tu peux tout recommencer. Aujourd'hui, tu peux te sanctifier. Aujourd'hui, tu peux te mettre à part. Aujourd'hui, tu peux crier à Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et comme un vent violent, comme un ouragan, Dieu peut se manifester dans ta vie et faire le ménage. Il peut te délivrer de la honte. Il peut te délivrer du péché. Il peut te délivrer de l'oppression. Il peut te délivrer de la dépression. Il peut te délivrer de la maladie. Il peut te délivrer de toutes sortes de faiblesses. Pourquoi ? Parce que Dieu a investi quelque chose en toi. Rappelle-toi, lorsque Jésus est passé à la croix, il a pensé à toi, il a pensé à ta vie. Il n'a pas simplement pensé au fait que tu allais passer ton éternité auprès de lui. Mais il a pensé, il a investi quelque chose pour que tu vives une vie abondante sur la terre. Et le diable essaye de te faire croire que tu vis cette petite vie toute bidon. Mais Dieu t'a donné une vie précieuse, une vie abondante pour que tu la vives et que tu sois un témoignage vivant de son amour et de sa puissance là où tu te trouves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin ? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On peut dire qu'aujourd'hui nous sommes la conséquence de tout ce que nous avons investi dans le passé. Hello ? Pour les personnes qui ont fait des études, ils ont investi du temps et le fruit, c'est qu'ils connaissent certaines choses qui peuvent leur donner accès à certains métiers que d'autres personnes qui n'ont pas investi dans ces mêmes études ne pourront pas faire. Donc si tu veux avoir une autre semence pour ton avenir, une autre récolte pour ton avenir, commence à semer autrement. Commence à racheter le temps, à faire en sorte que chacun de tes jours est comme un diamant et comme quelque chose de précieux. Et la Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour, chaque matin. Chaque matin, le Seigneur fait quelque chose de nouveau. Hier est mort, avant-hier est mort, l'année dernière est mort, mais aujourd'hui, tu peux faire quelque chose de nouveau. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux tout recommencer. Aujourd'hui, tu peux investir dans ta vie pour que ton futur soit une réussite et un succès à la gloire de ton Dieu. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours dans lesquels nous vivons, il semblerait que tout va très très vite. On est déjà fin janvier, je me demande comment, je ne me rappelle même plus quand est-ce que c'est passé le 2 janvier. J'ai l'impression que c'était hier. On est déjà fin janvier, on est déjà en 2016, j'ai oublié, les 15 dernières années lorsqu'on a passé de 99 à l'an 2000. Il faut que je fasse un effort pour me rappeler tout ce qui s'est passé. On dirait que tout va très très vite. Même le changement de valeur très très vite. Il y a une vingtaine d'années lorsque tu osais à peine dire que tu étais homosexuel. Maintenant, tout le monde fait son coming out. Et maintenant, ce sont ceux qui pensent que l'homosexualité est un péché qui sont bizarres et qui sont maintenant marginalisés. tout va vite. On dirait que le temps est accéléré. Donc c'est pour ça que l'appel du Seigneur ce matin, c'est racheter le temps. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Lorsque tu ouvres ta télévision, lorsque tu entends les informations, on voit que tout est en dessous-dessous. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit avoir peur ? Non. Parce que nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple sanctifié, un peuple comme la reine Esther qui a été préparée. Amen. La reine Esther a été préparée pendant plus d'un an avant d'aller dans la présence du roi. Et elle savait comment aller dans la présence du roi. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous savons comment aller dans la présence du roi. Nous allons dans la présence du roi, non pas avec de la honte, parce que nous avons été rachetés de la honte, mais couverts par le sang précieux de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a de la honte dans ta vie aujourd'hui ? S'il y a de la honte dans ta vie, c'est que tu as cru à un mensonge du diable qui dit que tu n'es pas assez ceci, que tu n'as pas fait assez cela. Mais Dieu te dit aujourd'hui que le sang précieux de Jésus est suffisamment puissant pour te laver, pour te purifier, pour te pardonner, pour te restaurer et faire en sorte que tu puisses tout recommencer. aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre de la honte parce que le prix a été payé et c'était un prix élevé. Dieu n'a pas investi sa vie, il n'a pas fait couler son sang simplement pour que tu sois bien deux heures le dimanche matin. Allô ? Mais il a investi son sang, il a investi sa vie, il a souffert pour que toi et moi nous ayons une vie de succès le lundi matin, le lundi après-midi, le lundi soir, le mercredi dans la nuit à trois heures du matin quand personne ne te regarde. Il a investi pour que ta vie soit un succès, pour que ta vie compte pour quelque chose, pour que ta vie soit une offrande d'amour et de reconnaissance à ton Dieu et à ton Seigneur. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour ces temps particuliers. Dieu t'appelle ce matin. Hello ? Dieu t'appelle à te mettre à part. Dieu t'appelle à te débarrasser de cette faiblesse, de ce péché, de cette vie que tu détestes parce que tu sais au fond de toi que tu n'as pas été appelé pour ça. Dieu t'appelle et te dit tu peux tout recommencer. Aujourd'hui, tu peux être restauré, tu peux être lavé, tu peux être sanctifié, tu peux être purifié, tu peux être délivré. Amen. La seule chose que tu as à faire c'est d'arrêter de croire aux mensonges du Dieu sur toi, sur ta vie. Esther, pour moi, représente l'Église sans tâche ni ride ni rien de semblable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes ? Pas forcément. Regardez Esther. Lorsque Mardoché est venu là, on va lire ce passage. L'Église sans tâche ni ride est une église premièrement réaliste. Amen. Elle n'est pas une église qui, ouh, ne prend pas compte des réalités des choses. Donc, Esther, chapitre 4, verset 11. Donc, c'est, en fin de compte, pour raccourcir un peu l'histoire, pour aller vite, c'est Amant qui avait décidé de tuer tous les juifs. Et Mardoché, qui était oncle d'Esther, et Esther, qui était déjà la reine à cette époque-là, a fait envoyer des messagers pour dire à Esther, ok, fais quelque chose auprès du roi, parce qu'il y a un lady qui a été, il y a quelque chose qui a été publié afin de détruire tous les juifs. Et à l'époque, donc regardez, tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sept d'or et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. En fait, Mardoché demandait à Esther de faire quelque chose qui pouvait lui coûter la vie. Donc Esther, c'est vrai qu'elle a été préparée, elle était une reine qui a été soumise au roi, elle était nickel, mais elle savait comment s'approcher du roi. Elle savait qu'on ne pouvait pas s'approcher n'importe comment auprès du roi. Et elle savait qu'à cette époque-là, si elle s'approchait sans avoir été invitée, elle pouvait perdre la vie. Donc elle dit, pour raccrocher l'histoire, elle dit au serviteur qui avait été envoyé par Mardoché d'aller dire à Esther « Bon, je voudrais bien le faire, mais tu comprends, ma vie, elle est en jeu. » Est-ce que Mardoché a été vraiment impressionné par la réponse d'Esther ? Pas du tout. Et regardez ce que dit Mardoché. Des fois, on a besoin d'avoir des paroles un peu fortes pour nous remettre les idées en place en tant que chrétien et en tant qu'Église de Jésus-Christ. Mardoché fit répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. » « Ne l'imagine même pas. » Car si tu te fais maintenant le secours et la délivrance, ah oui, car si tu te tais, très important, si tu te tais, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi et ta maison de ton Père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour ce temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps que tu es l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui ? Et la Bible dit au travers de Mardaché « Ne te tais pas. » « Ne te tais pas. » Église de Jésus-Christ. « Ne te tais pas. » Vous savez qu'en tant qu'évangélite, j'ai vraiment un cœur de toucher ma génération. Et je suis toujours en train de penser, d'imaginer des stratégies, des choses pour toucher ma génération pour pouvoir diffuser le message de l'Évangile et le message de la Bonne Nouvelle de façon pertinente et de façon accessible. Et pour moi, ce message prend tout son sens. « Ne te tais pas. » Qu'est-ce que ça veut dire « Ne te tais pas. » Est-ce que ça veut dire que demain matin, je vais venir avec ma grosse Bible au travail, que je vais monter sur les tables, la plus grande table, et que je vais dire « Bande de pêcheurs pourris, repentez-vous, sinon vous allez griller en enfer. » Est-ce que c'est ça que ça veut dire « Ne te tais pas. » Bon, peut-être que tu peux toucher certaines personnes. Il peut y avoir des exceptions. Mais dans la majorité des cas, tu auras perdu tout le reste. Mais qu'est-ce que ça veut dire « Ne te tais pas. » ça veut dire que ta vie et ma vie dit quelque chose. Et des fois, notre vie parle beaucoup plus que nos mots. Pas des fois. Très souvent, notre vie parle beaucoup plus que nos mots. Donc, c'est vrai qu'il faut être réaliste. comme Esther était réaliste. Elle dit « Ok, je peux perdre la vie. » C'est vrai qu'on peut perdre quelque chose lorsqu'on ne se tait pas, lorsqu'on vit en tant chrétien. Et alors ? On est là pour ça. De toute façon, on a déjà tout perdu. Donc, de quoi t'as peur ? Ne te tais pas que ta vie soit une proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Que ta vie soit une manifestation de l'amour et de la puissance de Jésus-Christ. Ne te tais pas. Vis ta vie de chrétien sans aucune honte. Nous avons été délivrés de la honte. Et la seule honte qu'il peut y avoir, c'est s'il y a encore du péché qui est accroché à toi et que tu n'es pas délivré de la puissance du péché. Mais nous avons été délivrés de la puissance du péché. Nous vivons dans la justice de Dieu. Et nous pouvons marcher la tête haute sans nous taire et faire en sorte que notre vie soit une proclamation de l'amour et de la puissance de Dieu. Ne te tais pas. Église, de Dieu. Car c'est pour ce temps particulier que nous avons été mis à part. Et comme la Reine Esther, nous devons faire tout notre possible pour nous préparer dans la présence de Dieu. Être passionnés par le Seigneur. Être passionnés par sa présence. Car sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Lui, nous pouvons tout faire. Avec Lui, nous pouvons gagner notre monde pour Jésus-Christ. Que notre vie soit une proclamation, que notre vie parle et qu'elle dise quelque chose. Amen. Ne te tais pas. Donc, une Église réaliste, une Église mise à part et une Église courageuse. Je crois que les temps auxquels nous faisons face vont demander aux chrétiens et aux chrétiennes de plus en plus de courage. Je ne sais pas si vous avez remarqué. De plus en plus de courage pour se lever, pour ne pas avoir honte de notre foi et pour dire et déclarer les choses clairement. Pour dire que les choses qui sont justes sont justes et que les choses qui sont injustes sont injustes. Ne pas avoir peur de ça. Amen. Donc, une Église réaliste mais aussi une Église courageuse. Une Église qui ne regarde pas son intérêt. Et Esther faisait partie de ces personnes qui ne regardaient pas son intérêt. Bien sûr, elle était réaliste. Elle s'est dit « Ok, je peux mourir si jamais je vais voir le roi. Mais je ne regarde pas mon intérêt, je regarde l'intérêt d'un peuple qui est en train de mourir. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ne devons pas regarder notre intérêt. Et c'est vrai qu'Esther, elle était cool dans son palais. Elle aurait pu dire « Quand même, je ne suis pas mal comme fille. Je suis belle. Si les autres ne sont pas belles, tant pis pour elle. Mais bon, moi, gloire à Dieu, merci Seigneur. Je suis dans les délices. Ce qui se passe pour les autres, ce n'est pas de ma faute. Je n'y peux rien. Et des fois, en tant que chrétien, on a cette attitude. Il y a une réunion d'intercession pour prier pour le pays, pour pleurer pour le pays, pour pleurer pour les âmes perdues. Et on a toutes sortes d'excuses. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que moi, c'est sorti de ma bouche. Je ne voulais pas dire ça. Parce qu'on n'a pas réalisé l'importance et l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Préparons-nous. C'est l'heure de se préparer. Parce que des gens meurent tous les jours et vont en enfer. Et des gens meurent tous les jours et vont en enfer. Et une grande partie meurent et vont en enfer parce que l'Église s'est tue. L'Église, n'a pas réalisé sa mission. N'a pas réalisé l'importance et l'impact que nous avions. Nous avons avalé le mensonge du diable. Nous avons cru que nous n'étions pas importants. Alors que nous étions la chose la plus importante sur la face de la terre pour faire en sorte que les gens passent leur éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous ressentons cette urgence ce matin ? Est-ce que nous ressentons cet appel ? Est-ce que nous ressentons le cœur de Dieu ? Le cœur de Jésus-Christ qui est mort pour sauver les hommes et les femmes et qui nous a fait confiance pour que nous, nous puissions proclamer l'Évangile de Jésus-Christ, qui nous a fait confiance pour que nous puissions nous mettre à part, qui nous a fait confiance pour que nous puissions nous sanctifier, qui nous a fait confiance pour que nous vivions cette vie abondante abondance et qui est un témoignage puissant pour ce monde. Une Église courageuse, une Église qui a le sens de sa destinée et de son appel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Est-ce que tu as le sens de ta destinée, de ton appel ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle au fond de toi ? Ou est-ce que tu as enterré tes rêves ? Est-ce que tu as enterré toutes les paroles prophétiques qui ont été dites et prononcées sur ta vie ? Est-ce que tu les as oubliées ? Une Église qui a le sens de sa destinée, de son appel. Il y a beaucoup d'appelés mais peu de personnes répondent « Me voici Seigneur ». Est-ce que tu seras celui, tu seras celle qui dit ce matin « Me voici Seigneur ». C'est vrai que je suis passé à côté mais je sens que tu m'appelles ce matin et je te dis « Me voici Seigneur ». Je veux me reconsacrer, je veux me remettre à part de nouveau car je sais que tu as confiance en moi et je sais que rien n'est impossible. Et je sais que rien n'est trop tard tant que je suis sur cette terre. Amen. Une Église qui s'inscrit dans l'investissement pour l'éternité. Tout ce que je fais, tout ce que je dis doit avoir une portée dans l'éternité et a une portée dans l'éternité. Donc je ne veux pas dire n'importe quoi et je ne veux pas faire n'importe quoi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis a une portée sur l'éternité, soit sur la tienne, soit sur l'éternité de quelqu'un. Vous croyez que Jésus-Christ a investi sa vie pour qu'on passe simplement deux heures gentil le dimanche matin ? Non. Il a investi sa vie dans ta vie et dans ma vie pour qu'on compte dans cette nation, pour qu'on compte dans cette génération, pour qu'on compte là où il t'a placé. Amen. Une église passionnée pour les âmes et amoureuse de Jésus. L'église, c'est toi. Et l'église, c'est moi. Nous sommes nés pour ce temps et Dieu a confiance en nous. Amen. Pour accomplir notre destinée. Donc, je vais simplement donner quelques barrières qui nous empêcheraient d'être les hommes et les femmes que le Seigneur veut que nous soyons, qui nous empêcheraient d'être cette église sans tâches, ni rides, ni rien de semblable. Et Dieu compte sur nous. Amen. Donc, un des plus gros obstacles, c'est l'amertume, le manque de pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Hébreu 12, 15, nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et dans l'Ephésien, nous voyons que nous étudions la grâce de Dieu, justement. Et on peut se priver de la grâce de Dieu. « A ce qu'aucune racine d'amertume poussant des réjetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Vous vous rappelez de la prière de notre Père ? « Notre Père, qu'est aux cieux, que ton nom soit sanctifié quand ton règne vienne, etc. » Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon de nos propres péchés dépend de la façon dont nous pardonnons les offenses des autres. Hello ? Pardonne-nous nos offenses comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Eh bien, moi je ne veux pas pardonner. OK, c'est ton choix. Mais sache que tu ne seras pas non plus pardonné puisque tu demandes à Dieu de pardonner tes offenses comme toi-même tu pardonnes. Donc c'est vrai que le péché peut être un obstacle. Mais avec le péché, on peut aller devant Dieu et dire « Seigneur, pardonne-moi. » Et lui, il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Amen. Mais l'amertume t'empêche de bénéficier du pardon. Et l'amertume te garde dans une prison. Et l'amertume te vole ta destinée. Jésus-Christ veut que nous soyons comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Et sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que la personne qui t'en veut t'a crucifié sur la croix est-ce qu'elle t'a frappé par 40 coups de fouet moins un ? Et lui, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qui est-ce qui a mis Jésus sur la croix ? C'est mon péché et ton péché. Et pourtant, il a dit « Père, pardonne-leur. » Amen. Pourquoi vivre dans le désespoir quand Dieu a mis en toi de grands espoirs ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Pourquoi vivre dans le désespoir quand Dieu a mis en toi de grands espoirs ? Pourquoi vivre dans le manque d'amour quand Dieu, notre Père, a investi tout son amour en toi ? Colosséen 27 dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi nous, parmi nous les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire ? » Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu vois Christ en toi qui est l'espérance de la gloire ? Ça, c'est la vérité de Dieu. Je vois qu'il y en a qui sourient, qui disent « Non, quand je regarde ma vie, je ne vois pas Christ en moi l'espérance de la gloire. » Mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que ça soit une réalité dans ta vie. Amen. Est-ce que je peux avoir le groupe de louanges ? S'il vous plaît. Écoutez bien. La réalité que tu vis n'est pas forcément la vérité. Il y a un qui gratte la tête. La réalité dépend de ce que j'ai cru est acceptée dans mon cœur et dans mon âme soit de la vérité, soit du mensonge. Hello ? La réalité que tu vis n'est pas forcément la vérité. La vérité est une personne. La vérité s'appelle Jésus-Christ. Et cette vérité veut rentrer dans ta vie, veut changer ta vie, veut bouleverser ta vie. Elle a déjà prévu, elle a déjà prouvé qu'elle avait déjà investi énormément en toi. et simplement, tu as à croire que c'est la vérité pour toi. Amen. Et d'arrêter de croire le mensonge du diable qui dit que tu n'es pas la bonne personne, que tu as trop de faiblesse, que tu n'y arriveras jamais. Jésus dit tout à fait pour près. Amen. Levons-nous dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est possible d'être cette église sans tâche d'iride ? Oui, c'est possible. Tu dois simplement croire à ce que Dieu a dit sur toi. Renouveler tes pensées par la parole de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu plus que jamais auparavant. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Amen. Et faire en sorte que ta vie compte pour quelque chose là où le Seigneur t'a placé. Amen. Amen. Pour être l'église que tu désires, Brise notre cœur et les murs que nous avons bâti nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. Ouvrez nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. et les murs que nous avons bâti brise notre cœur et les murs que nous avons bâti nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. L'espoir vient Les ténèbres fuient devant ta lumière Et tout un verra que Jésus est Dieu grand et digne d'être loué Dieu éternel Glorieux dans toutes tes voies La majesté La majesté La flamme La grèce La lumière de ton nom En tout le monde Ce message n'est pas un message de condamnation, mais un message de...